Un peu plus d'un mois après leur arrestation, Hugo Oradou et Oscar Gégou vont pouvoir quitter leur résidence surveillée à Mendoza. C'est une décision attendue qui constitue une étape capitale vers la reconnaissance judiciaire de l'innocence. Inculpés de viols aggravés, il leur est interdit de quitter l'Argentine pendant que l'instruction se poursuit. Leur passeport a été retenu. Dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier, après un match entre le 15 de France et l'Argentine, ils sont accusés d'avoir violé et brutalisé une femme dans leur chambre d'hôtel à Mendoza. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel montrent que la victime présumée, une Argentine de 39 ans, est arrivée seule avec Hugo Oradou. Dans un message audio envoyé à une amie, elle détaille les séquelles physiques des violences qu'elle aurait subies. Le chauffeur de taxi qui l'a ramené chez elle le lendemain n'a rien remarqué. Les deux joueurs inculpés, eux, reconnaissent une relation consentie. Le parquet justifie leur remise en liberté. Par l'absence de preuves à charge et par des contradictions dans le récit de la plaignante.